Comment est-ce que d'abord on arrive à cette situation de mental bloqué ? Alors c'est très simple, notez-le. Ce sera une belle solution, une belle voie à prendre plutôt que d'aller chez le médecin et demander des médicaments à nouveau. La première des choses, on a un mental bloqué d'abord quand on a une baisse d'énergie. C'est la première des choses. Tu n'as pas de mental bloqué quand tu es en plein pic d'énergie. Naturel, parce que si tu prends de la drogue, etc., tu as un pic d'énergie, mais il est artificiel, tu es d'accord ? Donc mental, un pic d'énergie. Un exemple, tu dors bien, mais vraiment une bonne nuit et tu fais une séance de sport de 45 minutes. Peut-être du cardio, quelque chose qui t'amène, ou alors du fréquentier. Et là, tu ne souffres pas de dépression en ce moment-là. Tu comprends ? Je te mets au défi. D'ailleurs, il y a l'université de Duke aux Etats-Unis. L'université de Duke, oui c'est ça, aux Etats-Unis, qui a démontré il y a une dizaine d'années, que le sport avait autant d'efficacité que les antidépresseurs. Écoutez bien. Sauf que l'avantage avec le sport, c'est qu'il y avait moins de récidive, de dépression. C'était beaucoup plus pérenne, alors qu'avec les antidépresseurs, on arrêtait et on avait plus de chances de reprendre, de retomber dans la dépression. Donc ne sous-estimez pas le sport. Tout le monde peut en faire, si vous n'avez pas de handicap, ou une maladie grave. Tout le monde peut en faire à son rythme, à son niveau, avec son propre style et ses préférences. Mais la plupart des gens vont voir qui ? Le médecin ! Et je vais vous dire un truc qui est super tabou. Que ce soit... Je connais bien quand même certains pays, comme la Suisse, la Belgique, la France, le Canada. Écoutez-moi bien. sur le fait d'aller voir les médecins. Il va falloir vous calmer un peu le pompon là-dessus. Il y a quelque chose que tous les médecins savent. Vous savez que pendant des années, j'ai été journaliste pendant de nombreuses années et j'étais déjà d'ailleurs coach en communication à l'époque. En plus de mon métier de journaliste, j'apprenais mon métier en coaching privé, tu vois. Et à des chaînes d'entreprise, des hommes politiques, etc. Des artistes. Et tout le monde le sait très bien. Demandez si vous avez un ami qui travaille aux urgences dans votre ville. Ce qui est vraiment étonnant, écoutez-moi bien, ce qui est vraiment étonnant, c'est que les urgences à l'année, regarde bien à l'année, sont quasiment vides où il y a très peu de gens. Dans les périodes de match, où l'équipe de la ville fait un gros rendez-vous, et dès que le match est terminé, les urgences sont pleines. Et je vous assure que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Demandez à des infirmières, des infirmiers, des urgentologues, si ce n'est pas vrai. Au moment des matchs, là ici par exemple à Montréal, Montréal, que ce soit, peu importe les hôpitaux, il y a le centre-bel qui est plein, il y a les Canadiens qui jouent, les urgences sont vides. Et ils sont tous devant la télé. En revanche, boum ! Le match est terminé, ah ça y est, la bobologie. Hé, ça suffit maintenant. Déjà vous encombrez les urgences pour des bêtises, parce que j'ai été pompier volontaire pendant 4 ans, au sud de Lyon d'ailleurs, au nord de Lyon à Rieux-la-Pape. J'ai été pompier volontaire pendant 4 ans. Ça suffit là. Les urgences, c'est fait pour des urgences. La bobologie, tu laisses tomber. Après, dans certains pays comme nous, ici au Canada, on a très très peu accès aux médecins de famille. Ce qui n'est pas le cas en France, où c'est un peu plus simple, dans d'autres pays notamment. Mais il faut voyager pour voir la chance que peuvent avoir certains pays, comme la France, où il y a une santé quand même qui est un petit peu plus riche. Donc l'idée, c'est que attention à cette bobologie, à faire sans arrêt appel aux médecins. Ne faites pas toujours appel aux médecins. Les médecins, les médicaments, les médicaments. Quoi ? Ça ne va pas bien ? Fait une séance de sport. Non, je n'aime pas, j'ai mal aux articulations. Pas de problème. Fait une marche rapide. Hein ? Fait une marche. Ok. Mais je préfère les médicaments. Laissez tomber les médicaments. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada